Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Sécurité au Sahel, les défis aux frontières au sud de l'Algérie évoqués par le ministre de l'Intérieur Brahim Rade, défis sécuritaires mais aussi économiques, trame de l'édito de la revue Al-Geish qui en mentionne les grands axes, l'occasion d'évoquer ce matin le plan de développement stratégique en cours à Tindofa. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, dernier match de préparation pour les Verts. Ils affrontent aujourd'hui le Burundi avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Et puis la légende allemande, Franz Beckenbauer tire sa révérence à l'âge de 78 ans. Le président de la République présente ses condoléances à Waïldahdou après l'assassinat par l'occupant sioniste de son fils Hamza, également journaliste. C'est avec une immense tristesse et une profonde addiction que j'ai appris la nouvelle du lâche assassinat du journaliste Hamza Waïldahdou, rejoignant en martyr la plupart des membres de sa famille tombés également en martyr dans l'agression soniste barbare, a écrit le chef de l'État. Les journalistes qui accomplissent leur rôle sont délibérément pris pour cible en violation flagrante du droit international humanitaire et du droit à la protection qui leur est garantie, a ajouté le président de la République dans son message de condoléances. Le journaliste palestinien Waïldahdou qui a adressé ses remerciements et exprimé sa reconnaissance au président de la République et au peuple algérien pour la compassion exprimée, la solidarité à toute épreuve exprimée à l'égard du peuple palestinien et de sa cause juste. Il répondait hier en exclusivité à Lina Hamada. Le journaliste Le journaliste Le journaliste C'était le journaliste palestinien, Wael Adahdou, il répondait à Linda Hamada. Les journalistes qui payent un lourd tribut depuis le début de cette entreprise génocidaire sur les populations à raza les hauts commissariats au droit de l'homme se dit très préoccupé par le bilan élevé de journalistes. Il fait état de 79 morts pour la plupart des palestiniens tombés en martyrs hakema. Solidarité avec le peuple palestinien, une solidarité à toute épreuve, aussitôt instruite, aussitôt exécutée. Le ministre de l'Enseignement supérieur Kamal Abadari annonce qu'une bourse conséquente sera versée aux étudiants palestiniens. Le président de la République avait ordonné pour appel avant-hier, lors du Conseil des ministres, la prise en charge des étudiants palestiniens en Algérie. Des instructions et un élan de solidarité salué par l'ambassadeur de Palestina Alger, Faiz Abouaïda. On a transmis une lettre au président Abdelmajid Taboun où on a expliqué les conditions difficiles et dures que traversent les étudiants palestiniens vu l'agression sioniste qui a conduit à l'interruption de leur contact avec leurs proches, ce qui a mené à leur situation actuelle. On a remercié le président pour sa réponse rapide pour prendre en charge les étudiants palestiniens, une position qui indique que l'Algérie reste toujours aux côtés du peuple palestinien. C'était l'ambassadeur de Palestina Alger, Faiz Abouaïda, sur le terrain. 17 massacres en 24 heures. Dernier en date, hier soir, à Derbalah, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs. D'autres ont été blessés. Nouvelle incursion, hier soir toujours, des forces d'occupation sionistes à Tol Karma. Sécurité au Sahel. Le ministre de l'Intérieur, Bahim Malad, évoque les défis aux frontières sud de l'Algérie. Il s'exprimait hier lors de la cérémonie d'installation officielle du nouveau directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, en remplacement de Farid Benchir. L'Algérie face à des défis sécuritaires, mais aussi économiques, le premier éditorial de la revue El Jays en mentionne les grands axes et sur lesquels revient ce matin l'Iasterini. Un discours historique et global du président de la République écrit la parution qui met en exergue les acquis réalisés au cours des quatre dernières années dans divers domaines. Une stratégie logique et soigneusement étudiée englobant des réformes constitutionnelles et politiques pour immuniser les institutions de l'État contre toute déviation. Également souligné cette mise en œuvre de profondes réformes économiques pour diversifier l'économie, la consécration du caractère social de l'État et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Des acquis qui confirment la justesse de l'option choisie par le président de la République comme voie réformatrice pour l'édification de l'Algérie nouvelle. L'édito d'El Jays qui a souligné les conditions prévalant sur la scène nationale au lendemain de l'élection du président Boone à la magistrature suprême se projette dans la prochaine étape pour une véritable renaissance économique à travers les programmes de développement stratégique déjà lancés. L'édito relève les succès successifs et tangibles obtenus, notamment en termes de restauration de la confiance du peuple algérien en ses institutions et de préservation de la dignité du citoyen. Une source de fierté et une motivation à faire montre d'attachement infaillible au processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Il ne peut y avoir de stabilité sans développement économique. C'est aussi vrai pour le développement des zones limitrophes qui relèvent de cette logique. Avec l'exemple de Tindouf ce matin, le développement économique et social dans cette wilaya. On n'en parle, la wilaya recèle d'importantes ressources et d'importants projets sont en cours de réalisation pour son désenclavement, notamment avec un programme complémentaire, des projets structurants, l'exploitation notamment de la mine de Rarjubilet, ainsi que le projet stratégique de la route Tindouf-Zuiret en Mauritanie. 772 kilomètres de route pour relier Tindouf-Zuiret en Mauritanie. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. L'Algérie a tout intérêt à s'engager dans une politique d'infrastructure pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques algériens qui désirent faire une percée en ce qui concerne les exportations de nos produits industriels, qui ont atteint aujourd'hui un niveau de qualité international. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. En plus de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région et booster les exportations, une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport pour les opérateurs économiques. Abdel Kader Rafed, consultant en export. Toute infrastructure qui est réalisée ne peut plus servir le commerce et le développement économique. Et si on veut encourager les exportations, il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Un projet d'envergure en dehors des frontières, une première depuis l'indépendance. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. Un programme spécial sera consacré au développement local à Tindouf, diffusé en simultané par la chaîne 3 et la radio locale. Deux émissions spéciales de 9h à 10h et de 13h à 14h seront dédiées au projet structurant de la mine de Rajbilat notamment et de la ligne ferroviaire dans cette Ouillaya. Puisqu'on parle d'économie en jeu par ces temps de grands chamboulements géostratégiques, le prochain forum du gaz prévu à Alger acquiert une importance toute particulière. Il est prévu à partir du 29 février jusqu'au 2 mars, premier prix producteur de gaz en Afrique. L'Algérie dans cette conjoncture énergétique favorable peut jouer un rôle prépondérant dans l'approvisionnement des pays de l'Europe, des pays qui depuis la guerre en Ukraine veulent se passer du gaz russe. L'autre atout pour l'Algérie, sa proximité géographique avec le vieux continent Jawida Asouk. Exporter davantage de gaz naturel suppose bien évidemment l'augmentation de la production. A l'heure actuelle, nos réserves en gaz permettent un certain niveau de production et de commercialisation en attendant de nouvelles découvertes. Beroul Mohamed Saïd, expert consultant en énergie. Nos réserves actuelles assurent un certain niveau de production qui est d'environ 125 milliards mètres cubes par an et d'une commercialisation qui tourne autour de 90 milliards de mètres cubes par an. Et toute augmentation de la production et d'exportation doit passer par la mise en évidence de nouveaux gisements, ce qui nécessite bien sûr des investissements de plus en plus lourds, étant donné que la complicité géologique des patients sédimentaires aujourd'hui n'est plus seule il y a quelques dizaines d'années. Un des atouts justement pour conquérir de nouveaux marchés et attirer de nouveaux investissements dans le secteur gazier. En Algérie, la loi sur les hydrocarbures promulguée en 2019. Mendouche Bardet, expert en énergie. La nouvelle loi sur les hydrocarbures, celle de 2019, qui a été amendée et qui offre beaucoup de facilité, notamment dans le domaine fiscal, dans le domaine des différents contrats de partenariats à faire, et qui est très attractive pour les compagnies pétrolières. Loin d'être amorti, le choc gazier engendré par la guerre russo-ukrainienne, avec l'interruption, comme on le sait, des approvisionnements de l'Europe en gaz russe, continue d'affecter le marché du gaz en termes de production, exportation, transport et prix. Et pour clore les pages de cette édition, J-1 avant le coup d'envoi des festivités officielles de Yenayev, l'année Amazir Fetar Boumadi. Yenayev, trésor culturel et unificateur pour un développement durable, est le slogan qui a été choisi cette année. Et c'est tout un programme riche en nouveautés et en activités. À titre d'exemple, l'implication de plusieurs jeunes start-upers et l'implication du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui offrent l'opportunité à des artisans venus des quatre coins du pays pour faire connaître davantage notre diversité culturelle à travers leurs produits. Silhach Méhassad, secrétaire général du HCA. Mettre des idées nouvelles sur des questions de préoccupation majeure de l'État, l'émergence des start-up, ils ont en charge des idées des jeunes. Il faut encourager ce segment. Donc moi je pense aussi sur cette dimension qui est la promotion de la langue nationale officielle Thémasir, qu'il y a des jeunes qui travaillent. Première aussi, c'est le choix d'activité qui s'appelle le Sucre de Yenayev. C'est une conférence thématique importante, la diversité linguistique sur le territoire national. L'HCA est choisi point focal par le ministère des Affaires étrangères pour faire un contenu qui concerne l'UNESCO pour éditer lors de l'édition prochaine de l'Atlas linguistique des langues en usage en Algérie. Le patrimoine doit être porté par les associations, par les institutions, mais aussi surtout par les professionnels. Vos promotionnels, faire connaître cette diversité de produits. Les festivités de Yenayev seront également marquées par la quatrième édition du prix du président de la République en langue à mazir. Cette année, nous avons 139 candidatures dans les quatre siècles. Ça dénote qu'il y a toujours cette compétition serrée. Le coup d'envoi officiel des festivités de Yenayev aura lieu demain depuis le cercle militaire de Bimsus. Et cet après-midi aura lieu l'inauguration du Sourc de Yenayev au niveau de la Grande Poste. Et c'est à partir de 15h. Et du sport pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations prévues en Côte d'Ivoire. Des derniers matchs aujourd'hui de préparation pour les Verts qui affrontent le Burundi avant de s'envoler pour Bouaké. Et puis la légende allemande, Franz Peckambrouer, retire sa révérence à l'âge de 78 ans. Le seul allemand à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.